Assalamu alaikum wa rahmatullah Boko wa Sénagal, c'est un frère Seri Moru Babu, médecin généraliste à l'hôpital d'Andamato, en même temps biologiste de formation. Nous sommes en train de parler de la COVID-19. Nous sommes en train de faire un message de sensibilisation. Nous sommes en train d'insister sur notre côté avec quelques éléments. Nous avons vu que c'est important de partager avec nous parce que la situation est évoluée. Malheureusement, chaque jour, on a de nouveaux cas. On a de suivre les informations. Chaque jour, il y a des cas suspects, des cas qui sont confirmés, des fois négatifs. Mais juste pour revenir un peu sur lesquels nous avons vu qu'on a commencé à commencer. D'abord, nous savons que la pandémie de Chine a commencé l'épidémie. C'était en décembre 2019, actuellement, en mars 2020. Donc, à trois mois de l'épidémie, ils ont presque terminé avec l'épidémie. Il y a beaucoup de maladies. C'est vrai qu'il y avait à peu près 80 000 cas. Mais on a vu qu'il y a beaucoup de maladies. Il n'y a plus de signes de la maladie. Cela a réussi en trois mois. La Chine est l'une des plus grandes puissances mondiales. Il y a des niveaux de développement. qui ont travaillé à la maladie. Ils ont travaillé à la maladie. Et ils ont travaillé à la maladie. Et ils ont travaillé à la maladie. Et ils ont été disciplinés. Et ils ont suivi des indications. Et ils ont fait un peu de trois mois. Ils ont pu. Avec un nombre de cas. C'est beaucoup de cas. Mais, ils ne sont pas de réussir. Il y a des chiffres. Je vais vous montrer. Il y a des chiffres. Qui ont été les plus grandes communautés. C'était la communauté Oubay. 67 000 cas. 56 000 personnes. Bien vrai, il y a 3000 décès. Mais 8 000 personnes. Donc, il y a des exemples. Vous allez vous remarquer. Dans les épidémies. Ils ont repris leurs activités. Et ils ont fait des faits. Un exemple. C'est une chose qui a été appelée. et la France. Les pays sont assez relevés sur le plan médical et sur le plan développement. Mais n'empêche, ils ont un virus qui sont en train de faire beaucoup. L'année dernière, France actuellement, est en phase 3 et nous déclarons qu'ils ont un confinement général. Personne ne peut pas sortir. Il n'y a pas de problème. 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 Mais si on ne peut pas avoir un confinement général, il n'y a pas de problème. Il y a à peu près 12 000 cas. En Italie il y a 35 000 cas. En France il y a 12 000 cas. En Espagne il y a presque 8 000 cas. Donc pour vous dire que les pays sont des pays qui ont été développés et nous ne sommes pas très bien. Ils sont en phase 3 et ils ont fait une réglementation. Les pays sont en Sénégal. Ils sont en un des pays qui peuvent être en plus de recul en plus. Ils sont en phase 2. Ce sont des mesures d'hygiène et de sécurité. Il y a beaucoup de problèmes. 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 Toutes les déplacements sont à réduire. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des clusters. Il y a une zone d'épidémie. Il y a un contagion élevé. Il n'y a pas de contrôle. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de rassemblements religieux. Il y a presque 2 000 personnes. Le cas de coronavirus est contracté. Il y a une explosion démographique. Ils n'ont pas pu maitriser cela. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des cas de rassemblements. Il y a beaucoup de problèmes qu'ils ne sont pas à faire. Il y a des cas de l'école. Il y a presque 100 personnes. Il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent déclencher. Il y a des cas qui ne sont pas à faire. Il y a beaucoup d'autres personnes. Il y a des cas que 100 personnes ou 50 personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par la situation. Il n'y a pas eu de pauvres candidats à la situation de la situation. Les gens se sont prêts, la même chose pour les autres, les gens se sont prêts, les gens se sont prêts, les gens se sont prêts. Ils se sont prêts, ils se sont prêts, ils se sont prêts, ils se sont prêts et ils ont eu le numéro d'urgence. Ce sont des gens qui se sont prêts. C'est important parce que lorsque nous avons fait la phase 3, nous avons les gérées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été atteints en Afrique. En Afrique, il y avait que 5 ou 6 pays qui étaient atteints. Il y a presque 31 pays qui sont atteints. Nous avons tous les pays qui sont atteints en Mali. Nous avons tous les pays qui ont été atteints. Mais nous avons tous les pays qui ont été atteints en Covid. Donc, nous savons que l'affaire est sérielle. Il faut qu'on puisse nous rappeler. Il faut qu'on puisse nous rappeler qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, il y a ce qu'on appelle les porteurs asymptomatiques. Il faut qu'on puisse nous rappeler qu'il n'y a pas de risque. Il ne peut pas être qu'il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a pas de risque. Il ne peut pas être qu'un système qui est faible et qu'il n'y a pas de risque. Donc, personne n'est à l'abri. Les mesures, les règles, les règles, les règles. Parce qu'il n'y a pas de risque. En Sénégal, il y a des pays sous-développés qui devraient gérer l'épidémie. Il n'y a pas de 2 francs qu'il n'y a pas de risque. En Afrique, il y a 31 pays qui sont touchés. En Sénégal, il y a 31 pays. En Égypte, il y a 4 décès. En Afrique du Sud, il y a 85 pays. En Burkina Faso, c'est le premier pays subsaharien. C'est le premier pays dans la zone du Sénégal. Il n'y a pas de décès. Pour ces gens, chacun peut agir. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas d'eau. La situation de ces provinces est donc une espèce. Il n'y a pas d'eau. Les médecins vont dévarer et se dévouer aux moyens. Les services de personnel médical, les systèmes de soins ne deviennent pas. Les rurales ne deviennent pas qu'il est mal. Les structures sanitaires ne deviennent pas plus. Donc, si on a un stade un peu plus supporté, ce sera un chaos social. Ce qui nous a donné à tous les citoyens, qui connaissent la responsabilité de l'Ontario, qui connaissent l'Ontario personnel de santé, qui connaissent la responsabilité de l'Ontario. Nous tous les faisons de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, nous pouvons passer à d'autres fronts. Nous avons donc partagé l'action du Sénégal. Nous ne savons pas, mais c'est important de le savoir. Nous allons partager le maximum pour que nous nous sommes conscients, nous pouvons informer, nous pouvons sensibiliser les autres. Ce qui est une sensibilisation, nous devons maximiser. Ce qui est une sensibilisation, nous devons maximiser. Donc, c'est important. Nous devons faire le Sénégal.